Cet ouvrage est le produit d'une rencontre entre de nombreux psychanalystes lors des deuxièmes assises de l'Association de psychanalyse Jacques Lacan. Ce qui a fait le prix de cette rencontre, c'est la présence de psychanalystes qui n'appartenait pas à l'association organisatrice, tous, et qui aussi, pour beaucoup, venait de l'étranger, des cinq continents. Et nous avons ensuite souhaité laisser des traces de cette rencontre. Quelle est d'après vous son actualité ? Son actualité, c'est une actualité en quelque sorte permanente, puisque les psychanalystes sont quand même toujours sur la brèche pour essayer de faire avancer la psychanalyse, en tenant compte d'une part de ce qu'ils apprennent de leur expérience d'analyste, et aussi des changements du monde. Et donc là, dans cette rencontre, nous avons choisi comme sujet le savoir du psychanalyste. Alors, je précise tout de suite, ça n'est pas le savoir psychanalytique. Le savoir psychanalytique, c'est le savoir qui nous a été légué par Freud, par Lacan et par bien d'autres psychanalystes. Le savoir du psychanalyste, c'est le rapport que chacun, chaque psychanalyste, entretient avec la psychanalyse et avec le savoir psychanalytique. Et c'est ça qui nous paraît décisif, parce que le reste peut être transformé en un savoir purement académique, et sans intérêt pour la pratique de la psychanalyse. Au cours de ces journées, vous avez abordé différents thèmes ? Alors oui, nous avons en fait abordé trois thèmes, qui sont tous les trois liés d'une certaine façon avec cet intitulé central. Le premier thème abordé est celui de la logique collective. Alors la logique collective, c'est une expression qu'on trouve chez Lacan dès 1944, mais qu'il n'a pas tellement reprise par la suite. En fait, son idée est de chercher à mettre en place une théorie des relations entre sujets qui ne soit pas calquée simplement sur le modèle de la psychologie des masses de Freud. Et de ce point de vue-là, c'est une question qui est tout à fait décisive, y compris d'un point de vue social ou sociétal. Et nous avons donc cherché à trouver dans l'enseignement ultérieur de Lacan les moyens de construire une lecture contemporaine de cette question de la logique collective. Ensuite, nous avons abordé un thème, disons, très spécifiquement psychanalytique, puisque c'est un thème qui touche de très près au rêve, et que malgré tout, le monde a changé après l'apparution de l'interprétation du rêve par Freud en 1900. Le monde a changé. Alors, là, nous avons essayé de mettre en rapport la théorie de Freud, dont les enseignements ne sont pas encore tous épuisés loin de là, à savoir, et mettre aussi en question l'idée qui est celle de Freud, ou plutôt qui est quelquefois celle des disciples de Freud, et ce qui crée un certain décalage, à notre avis, avec la pensée de Freud, à savoir que le rêve serait la traduction d'une langue, ce que Freud appelle les pensées latentes, dans une autre langue, c'est-à-dire le récit du rêve, mais cette langue du rêve à proprement parler serait une langue cryptée à cause de l'intervention de la censure. Lacan se pose de façon un peu décalée par rapport à cette théorie, puisqu'on peut dire, de la façon la plus simple possible, qu'il se pose la question de savoir comment quelque chose qui n'est pas du langage, à savoir la jouissance, peut se transformer, de façon privilégiée, par le moyen du rêve, en quelque chose de langagier, c'est-à-dire en quelque chose d'interprétable, parce que la jouissance n'est pas interprétable. Et donc, il y a eu tout un clavier d'intervention pour essayer de rendre compte de cette avancée, disons, dans les théories du rêve, depuis Freud, et notamment autour de la thèse de la princeps de Lacan. Et ensuite, la troisième question abordée, est celle des fins de cure, qui est évidemment une question tout à fait centrale pour les psychanalystes, parce que je crois qu'on ne peut pas concevoir, avant d'avoir fait une expérience de psychanalyse, ce que peut être une fin satisfaisante de cure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir l'immense changement positif que cela peut apporter, et qui n'a rien de cosmétique, mais qui vraiment peut changer la vie du sujet qu'il a faite, cette expérience. Alors, dans les assises 1 de la PJL, nous avions focalisé les choses sur la passe, c'est-à-dire sur cette expérience inventée par Lacan pour mettre à l'épreuve le désir du psychanalyste. Là, nous avons plutôt centré sur la fin, que nous distinguons de la passe, pour essayer de savoir, parmi les différentes théories concurrentes ou congruentes de la fin, celles au pluriel qui nous paraissaient les plus adéquates, les plus appropriées. Pourriez-vous maintenant nous dire à qui s'adresse cet ouvrage ? C'est simple, ça s'adresse à tout un chacun, à tout être parlant, et même à tout être muet. Bon, évidemment, ça s'adresse en priorité aux psychanalystes, qui sont fort nombreux, en France, mais un peu partout aussi dans le monde, avec bien sûr des inégalités. ça s'adresse aussi aux analysants, et puis de façon beaucoup plus générale, ça s'adresse à tous ceux qui considèrent que la psychanalyse a changé le monde, on peut la changer, a changé le monde de la pensée, mais aussi a changé le monde tout court. Notre ambition, ça serait, à partir de ces assises, de tenir en quelque sorte des assises permanentes, c'est-à-dire pas d'arrêt dans la pensée, dans le travail de pensée qui permet de faire avancer la psychanalyse, et il se trouve qu'après la fin de ces dernières assises, il y a eu sur le net, parmi tous ceux qui avaient participé à cette rencontre, mais aussi parmi un certain nombre de ceux qui n'y avaient pas participé, un débat très vif sur une notion à fois centrale et toujours énigmatique de la psychanalyse, à savoir le fameux objet petit a, pour savoir quelle était la place de l'objet petit a, ce qu'il devenait à la fin du débat. D'ailleurs, nous avons publié dans le numéro 27 de psychanalyse les actes, en quelque sorte, de ce débat, post-rencontre. et d'avoir regardé cette vidéo, juste à l'écouter.